Le pays semble s'être engagé sur une nouvelle voie qui doit mener à une sortie de crise. C'est ce qu'on a appelé l'accord du 21 décembre, qui prévoit la création d'un groupe de trois personnes, dont Mme Maniga, Mme Mirlande Maniga, ce qu'elle a signé avec le Premier ministre Ariane Henry. Et certains voient cela comme une nouvelle positive et l'accueillent avec bienveillance. D'autres sont plus méfiants et ne voient pas très bien où cela va nous mener. Pour en parler, nous avons avec nous ce soir, sur le plateau de Métro News, notre ami Jerry Tardieu. Bonsoir Jerry Tardieu. Bonsoir Serge Klein, un plaisir d'être là. Bonne année 2023. Succès, santé, bonheur. Meilleure année. Meilleure année, oui. On peut dire comme ça. 2022 n'a pas de bon. 2022 n'a pas de bon. Non, non, non. Mais on a travaillé pour 2023, puis bon. Bon, oui, c'est le souhait de tout le monde. Absolument. Jerry, si vous comprenez bien, le mouvement en avant n'est pas signé à l'accord le 21 décembre. Non. Est-ce qu'on peut expliquer à nous la raison principale qui fait qu'on n'est pas signé ? C'est important. Avec plaisir. Bon, et nous connaît en avant, partisans dont solution négocier. Haïti sauté dans la constitution, seul j'en pour nous retourner dans la constitution, se j'en yon à quoi politique, acteur politique, société civile, pour nous capable de baliser transition. Pour nous capable de faire de route jusqu'à ce que nous a l'élection, la sécurité blaye dans tout pays. Bien entendu. Se bada, nous n'empèrent pas signé à l'élection, 21 décembre, parce que nous pensé à quoi ça, il y a complet, il y a suffisant. Nous pensé que nous ne sommes pas dans la bonne direction, mais nous n'empèrent pas que c'est à quoi ça qui amène nous dans la direction libre, honnête, transparent pour nous sortir dans la crise, pour nous retourner à l'État, sur la démocratie. Nous pas s'yel parce que tant pas s'yel fini, nous pas s'yel j'a dit tant le dialogue réel commence. Ça dit, il faut qu'on dialogue national et c'est pour ça nous propose un projet très sérieux qui est un sommet politique. Un sommet politique bien organisé dans les règles de l'art avec le protocole républicain. Il faut qu'on fait en Haïti, il faut qu'on fait en l'étranger pour autant qu'on gagne sou yon bo tabla s'yel a te akor 21 december et sou l'autre bo a tout fos national qui pas s'yel yon fason pou nou kapab jwenn yon akor final. Nou kapab di ke akor 21 december an nou konsideril tankou yon premier round negosyasyon. Li normal pou ke nou kriz tout pou nou pas sou mèm nou ge don. Ça fait 17 mois ke nan ap diskute ant plizye moun ki wè sorti kriz la yon jan. Jodi a nou pi pre ke pi louen et sou mèm politik sa ap pèmèt nou pou nou almanyen yon seri de bagay ansam nou bak aprenyo superficielman se yon seri de problem important notaman notaman kat problem majeur ki nesesite on kat jekontri de jekontri jan ou le lam antikaba pou ke antre nou nou kapab diskute. Nou pense ke kriz haïsien nan to ap important sel jkla pou nou kontinu dan pas se yon te gyon ekip de indépendant de facilitation ki fon travay nou pense l'important tout diskushyon seriuse komanse avèk an dokumen de base ekonien foun diskute otou de dokumen et nou wèk kat point essentiel pou diskute de li nan soumè sa cè pou sa ki an avant proposer trè klèrman pou soumè nou organiser loutou de kat tem dabor sou kestion gouvernance ansuite sou kestion sécurité bien entendi sou kestion éleksion et sou constitution basse ke otou de kat tem sa ou nou ta ka organiser yon bonjen rezultat menm jen an 1803 zanset nou yo yo pat nan pas sinye yo soti tout kote nan beya me yo reyni sa te pren 3 jou sej klan nan lakaye pou ke zanset nou te chita pale diskute jure mèm si yo gen pou jou pas yon pat toujou dako me finalman yon rive nou akor yon rive jwen on kote sa faim la peine et en mème temps sa faim plaisie de tando et tounet sou question de fok nou chita a par lé ensemble chita a par lé ensemble ça fait des années que tout le monde répète la même chose nous même ici moi même personnellement c'est pratiquement chaque jour qu'on recevoit d'un monsieur X ou d'un monsieur Y une nouvelle proposition de un fok insécurité kaba deux fok nou chita par lé ensemble toujours toutes sans exception mais pas jamb y personne qui leur fin dit fok sécurité et insécurité kaba qui jamb proposer qui sa n'a fait pour insécurité a kaba c'est pour ça c'est pour ça c'est pour ça quand chita ensemble la même bon tu connais le proverbe c'est pour ça nous fos d'aksyon nous pa vle simplement a plen denonce jure c'est pour ça que nous très très clè et c'est pour nous proposer tout acte politik raisonnable responsable que c'est dans sa soutenir le pouvoir que c'est sa qui pa nan 21 de sem nan pu yon compren importance pou nou fè sa fwa nou klè son bagay se jit lan pi fò proposisyon akoyou gen men program nan men proje a kelke diférens pre jodi a mpa kwe problem nan plus chita an dan akoyou plus ke nan nesesite pou nou anten nou sou koman bral jere transisyon paske tout moun dako kon transisyon se nan eleksyon bral donc nou kon sa pou nou fè sa pou nou fè sou dite la se jou pou nou retabi sekurite dezemman pou moun ton konser elektoral impasyal fon gon gouvenman impasyal fon gen yon loy elektoral ki kodjom e fok nou nan eleksyon donc fon gen yon se ep ki inspire konfiyans bay parti politik ak kandida par yon sekren nan fe kola se la pou nan ale se pou sa nou di jodi a ak 21 dezem nan pou pou zon route nou pren note de sa nou di li yon sufizan nou pense ke li important pou nou chita pou nou pale de bagay ki fondamental ke ou pa kamando parti politik passe sin parce ki yon parti politik ten kou an avant yon de bon disposisyon parce ke nou menm nou von makropolitik parce ke nou menm nou apreche l'unité men nou son parti responsable et seryeux par exemple premier point ki pou diskute sou tabla nan sou me sa se la question de la gouvernance ou so d'il an introduction ak 21 de sam nan parle de un conseil de transition mais fon n parle de li premièrement est ce que son conseil de transition 4 mem est ce que l'ab gen yon président pendant toute période là quels sont les termes de référence du fonctionnement de ce conseil ou bien est ce qu'on a le premier ministre qui est ici de discussion et qui fait unanimité ou alors qui a consensus suffisant autour de lui donc il faut garder question ça c'est un sommet pour le faire c'est le pas c'est signé donc ça sont premier bagay sur la question sécurité nous sou qui mandat qui tem référence qui jen nou pral mette sou pie qui jen nou pral analise ensemble qui men la sécurité et probablement qui jen que communauté internationale la capable aider nou pour nou kwape en sécurité parce que an pa bay tet nou man si yon ba ki pi important nou pa pral ken kote sa veut dit que tout haïtien kite la kayo san yon bagen kè sote yon bral tu yon bral frizy yon ou bin yon bral kidnabe yon insécurité a ekstrem important mais pou que nou mèm haïtien nou konen exactement ki forme de relation ki type d'encadrement que nou pral mande pou yon de nou faut ti bien que nou chit nesesite yon chit apale nou sou me politik sa se la késyon sekurité gen de lot pou anko sou ben mèm mèm ou bon di bien entendu c'est la késyon elektoral et yon gouvenman transition la pou organize eleksyon parti politik fet pou asure yo que gouvenman sa travaye selon feu de route men parti politik pa gen pou participe nan gouvenman parti politik fet pou prépare ou pou eleksyon nou mèm nou panse nan sou men fon ta debat de késyon sa participasyon parti politik yon nan gouvenman transition ba yon problem parce que tout parti yon vini pas sou mèm pie d'égalite piske sou nan gouvenman ou gen mèm en l'etat nan mèm ou ka gen plus chans gen yon mèrie des sièges au parlement sont séries de l'autre parti cependant gain des partis politiques yon capable de personnalités de la société civile des moun honnêtes crédibles parce que nous pensez que faut gong gouvernement composé de personnalités de la société civile qui pour inspirer confiance et dernier point c'est question constitution et quatrième point m'pense qu'il faut débattre sérieusement dans convaincu ou déjà faut travail sou sa cependant entre l'event de konab vin la en 2000 de les années ou de l'année pas ou même le m'tap travail nan parlement sou reforme constitution point exactement les propositions d'amendement jodhia mwen m'pi realis nan le sens ke société a son société ki polarisé an pin l'me fience et le poun de fon go réform constitutionnel m'kwel pas se par kont mwen pense gong seri de poin kote que toute société a d'accord fè fè gong change man la de poin spécifique question ratification au premier ministre qui pa oblige passer par tout sa nou la qui fait qu'on le ministre ou oblige pour le ménan poche li pour le député a sénateur pour le passer et comme premier ministre nou pense que nou ka inspire nou dans se de constitution kote kote retire et etap ratifikasyon ki poube met gouvenman maché pi bien puisque nou kon a pè dit 3 mois 6 7 mois nan palan pil alok pe yaya besoin administré nou pense nou pas besoin 3 magistrat pou chak commune nou pas besoin nou besoin gong constitution kote ke fok a levé immunité on parlementaire ki vin kache nan parlement pou fè sak pa sa nan tout sa ou se de bagay que société d'accord sou yo et que nou sou men politik nou pral entende sou yo pou nou jwenn ak finan sa ki pral permette nou veritable man envisaje yon dat pou eleksyo epi nou sou ti nan krize la c'est sa oui tout a bon mon appel qui t'est fait dernièrement par le premier ministre au conseil de sécurité de l'onu pou yo voye yo et troupe militaire internationale vin bai et police nationale jarrête pou combattre l'insécurité donc c'est vedi que nou tapou une série de militaires étrangers probablement des forces spéciales pas tapou des tijuns qui t'est fait qu'a commencé à faire la meille t'as voyé des mounagheri et finalement bon il y a eu un vote la russie s'y est opposée elle a mis son veto qu'on y est là à moins que biden avec trudeau a essayé contourné le conseil de sécurité pour le fétier à feyo dans un autre cadre ce serait plutôt le cadre de l'oea mais au moins projet n'a pas enterré il y a toujours cette éventualité de voir débarquer un jour des troupes étrangères problème nous par contre dans qui condition est vignet nous par contre si c'est yo pal gou mais est-ce qu'elles vont se contenter de bai et pnh jarrête poil poil et déo bon tout ça est encore très flou et puis bon finalement au début des grandes puis l'opposition à cela des nationalistes et c'est levé la terre de des salines pas aucune bot étranger qui a bin fouler le sol de des salines bullshit quelques temps après moi yo commence à bin changer en disant bon finalement et gêle est en effet que pnh pas équipé et pour ça même si y 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 m'a 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 p'il respect pour la police des jeunes tiboy qui qui gongou qui pas manger chaque jour et qui pourtant 54 morts en service pendant l'année 2022 c'est pas y nous deux 54 oui il faut dire ça tout temps oui maintenant question directe est-ce qu'en avant être en faveur de l'envoi d'une troupe militaire internationale pour une Corée PNH ou bien comme certains autres nationalistes convaincus vous êtes opposés à cette proposition la question n'est pas bien posée pour ne pas dire qu'elle est mal posée pour une raison très simple en dans question là on déjà une réponse que vous cherchez parce qu'on parle d'une situation qui floue nous même nous nous sommes des politiques c'est pour l'occasion pour nous débattre de question ça parce que gen des opinions divergentes et c'est une raison qui fait que nous mons de sou politik la Serge Klan floue sa kote l'soti emp la d'ap dans la foire intellectuelle, la pi inaugureré les séminés sur la lutte contre SIDA, la lutte contre le palidisme, la pi dépose Jèb Fleur à droite à gauche, et la pi fasse un ensemble de activités, la pi inaugureré l'école. Donc, ou pas contre contre ou garde avec les premiers ministres qui, en ce moment, et au Karl Pilouen, ou bien, le ministre de l'étranger gouvernement qui monte en Nations Unies et qui dit que tout le monde est sous contrôle, on semen après, ou bien, premier ministre, on te kizoupe, y'a appraise le besoin de force intervention, et, quelques semaines après, ou bien, c'est même pour le ministre, cap esse, bon, apparence de normalité, cap inaugureré l'école, cap... Donc, en fait, gon, gon problème là, et fok nou chita 4G Contrementi Kaba, pou nou diskute de problème là, pou nou défini on position haïtienne, kel est la menace sécuritaire, kel est le type de menace sécuritaire, kel accompagnement, kel encadrement, que la police nationale doit avoir, pou pou pouou faire face, a cette menace sécuritaire. C'est pour ça, nou m'a des sommets politiques là. Et c'est pour ça, que nou estimez, que son position qui patriotique, son position qui correcte, son position, c'est la vraie position nationaliste. parce que c'est celle qui met l'intérêt du pays, d'abord et avant tout. Mais je dirais, plus que nationaliste, c'est une position patriotique, parce que nou m'a nous tarémen, toujours, le parti du sérieux. Et c'est pour ça que, nou profité, de mikro, et de kamera, Metro News, pou nou lanse yon lot, apel anko, a tout force politique, ki gen konsyens, et ki pre a un dépassement. Nou m'en, nan an avant, apchita sou tabla, pou ou tan, ke son sommet, ki organize nan les règles de la. Nou pa pa l'fran, yon katimini, nou ta remen son sommet, ki respecte le protokol republiken. Il y a eu des exemples, Serge Klan, d'autre pays en Afrique, ki passe, nan m'en tribulasyon, ke Haiti ou. Et parfois pire. Et parfois pire. Le Rwanda. Et le Rwanda. E souvan, Serge Klan, ki sak passe, ou remake ke diskusyon avec negosyasyon, pa e nou m'en an avant nou di. Mem si, kelke so akote pou nou rankontre nou m'en an Haitien, pou nou rezoul problem nou, nan fel, ni pa nécessairement oblige en Haiti. Nou pa pa l'invante la ou. An nou pran des exemples. Kese pou nou kapale, la Republik Centrafrikren ki ave des problem. Ki bon problem yon al rezoul? Cet a di ke, kompren bien, y a, se o Gabon, diskusyon ou fet. Et le problem an, Syri, kote yal diskute, c'est a Genève. Et ainsi de suite, ou kafab pren, le problem an Colombi, c'est a Cuba. Donc, il y a des pays voisins, ami, de la Karayi, ki poure nou zofrir les possibilités, le bon zofis, pou akueyir se somen politik. Mennan, nou pa gen problem, en nou tapis konten, ke le fet nan peyi nou, malgré le problem sekuriter. Donc, fangade plusieurs elemen, pou nou konen ki bon ap fè somen sa, et nou mèm, nou pa gen kèn problem, ke le fet, sou les auspices de la komunité internationale. Parce que nou ap vive nou village global, et nou pa la pou nou fè hypokrizi, et pi pou nou diminuer ou al komunité internationale. Sauf ke nou mèm, nou ta remède desider de avni peyi nou, nou mèm, et nou pa gen kèn problem ki yo kapab observe un processus de diskusyon. Edi, trez important, Serge, pou nou ta dit ou, ke problem politik, problem Haiti a tro important, pou nou ta kite l'anmen, politicien, ou parti politik solman. Nou remake, ke sektèr privè a, et engage l'aktivman, son bon bagay. Nou ta souete l'autre sektèr nan vi national la, et fèmèm jan, pas seke pou nou retirer Haiti nan trou kote nou yi a la. Fò dabo nou suspend fouye, fò nou mette, men nou ansam, tout moun pou nou monté pou nou soti nan towa. Et nou pense ke sosété civil, parti politik, et nou amis de la komunité internationale pèvè nou sède, nou sède, nou sède, et en edant. Sans oublie l'an diaspora. Ah, sa, c'est trez important, merci de me le rappelé. Alor lem di, alor lem parle de tout Haitien, de fason konseptuel, m pa konsidere gyan de type d'Aïtien. M konsidere ke, gyan aisek ap viva na Haiti, gyan aisek ap viva na diaspora. L'autre bodlo, l'autre bodlo. Alor, m'deekon zi l'autre bodlo lantan, men lem chanje ke nou gyan 1 milion 200 mil aisek ap viva na Dominikene, m'ba y t'ilisitem za anko. Bon, Djeri, m'bien content ke, ou utilisé de mou yo, a la fois le patriotisme et le nationalisme. Sou chanje de définition générale de Gaule-Débaïde de Moussa yo, le patriotisme est une attitude positive, qui veut le bien de son pays, alors que le nationaliste commence par haïr les autres. C'est toujours la faute des autres. Donc, nationalisme, là... Oui, faut nous faire attention avec concept, parce qu'il y a une signification. Oui, effectivement. Exactement. Un patriote est un patriote, un nationaliste est un nationaliste. C'est toujours chanje de film et le très beau film avec Mel Gibson, The Patriot, c'était bien patriote, ce n'était pas nationaliste. Oui, absolument. Et le patriotisme, nous avons dit que c'est une notion qui, dans l'Haïti de demain, est celle que nous reconstruire, il faut pouvoir apprendre. aux enfants, aux élèves, l'amour d'Haïti, l'amour de la patrie. Donc, la question du patriotisme est inévitable. Et ça commence par la connaissance de l'histoire de ce pays. Oui, à l'école... Qu'est-ce que les enfants haïtiens savent de l'histoire d'Haïti ? Oui. Quelques slogans. Oui. Roumane, quelques slogans. La formation de l'Haïtien de demain commence d'abord et dans la famille. C'est-à-dire, il faut que les parents, inculquer des notions. Ensuite, à l'école, avec la question de l'histoire d'Haïti. Ensuite, à l'université, et ensuite dans la vie. Donc, c'est tout ça yo pour nous aller voir parce que je pense que Haïti a besoin de révolution. Mais une révolution de mentalité. Haïti a besoin d'un nouveau courant de pensée de nouvelles générations qui vont émerger. Et ça commence avec la famille, l'encadrement des enfants. Ça doit continuer avec l'école parce que l'école là a un espace de brassage social. Et j'en dis, 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 je crois que nos ancêtres ont tracé la voie. Ils ont montré que nous sommes doués. Ils ont montré que c'est dans le dialogue, c'est dans la discussion, mais rencontrer une dialogue dans des forums, dans des espaces organisés que nous sommes capables pour donner des bonnes solutions à des problèmes qui sont difficiles pour payer. Oui, ce que nous avons dit, c'est que cette entente entre des gens qui ne partageaient pas le même point de vue à la veille de la révolution et de l'indépendance et à quoi ça est arrivé fait, probablement parce que ils étaient un ennemi commun. Peut-être qu'ils étaient un ennemi à Haïti plus. Ou que, absolument, et ou, parce que, oui, ils étaient un ennemi à Haïti plus. Mais ce qu'aujourd'hui, c'est qui l'ennemi commun? Le blanc, le roi... Peut-être que les gens sont un ennemi aujourd'hui, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Sans l'ombre d'un doute. Nous sommes notre propre ennemi. Mais m'reté koué, même j'en défeuille quand j'ai là, même j'en défeuille à Haïti, m'reté koué, dans le pays, m'reté koué, dans, 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 dans l'île de nous, et m'reté koué que gonjoukrivé, nous ka peut-être utilisé épreuve sa, tribulation sa, que nan passe a, comme un prétexte pour nous faire l'autre bagay. Et c'est pour ça que yè, de 12 janvier, et, à l'opération de se constance, m'en déroulé, c'est que 13 ans après, nous nan, et à ça. Tremblement, te até doué, yon épreuve, et ki te pèmèt nou, réveille. Et m'en rété, sou pèmèt moué en konkloujon, probablement, parce que moué, l'é avancé, et m'en rété optimiste, dans le sens que, kriz aïsèd nan se, joutan son kriz profonde, débatak a résoud en kèlke mouan. Bien sûr. Ça veut dire, depuis 1986, PIA a fait fond. Ça veut dire, nous te goun rêve pour Haïti de démocratie, de pospérité ékonomique, après 7 februire 1986, qui s'akpasse toute institution PIA a créé à tes plates. Nous gardons PIA qui a dégringolé, nous goun polis national qui a déroute face avec d'un, nous goun ékonomi qui sous la graba, nous perdions pile moun qui patiquite PIA par tous les moyens pour aller chercher la vie, nous goun société Jodiak qui a goun élu la donne. Absolument. d'appaler d'un pays que Mami Eral qualifié dans l'article que le sauté semaine passée sous la plume de Jacques-Uni-Charles d'un état failli et d'un cas d'école. Donc, fok nou d'abord gade tèk nou nou miwa pou nou réalize ke kote nou ya nou pa bon mèm. Sa ve di ke PIA. Donc, y pa fasil nou PIA kote an pil secteur échoué, kote élite yo échoué pou nou aljouen nou solusyon fasil. Cependant, nou pensez ke sanfoua sur le métier ou mettez votre ouvrage et fok gen fos détermination de tout sa ki remériti yo pou nou nou somè politik, pou nou fok denir an de diskusyon, pou nou jouen akko politik sa pou balize transition et puis le fini pou nou nou lélection, le, nou rétabli sécurité parce qu'on ne peut pas oublier que premier sécurité pou tout haïtien journais je veux dire, c'est sécurité. – Absolument. Bon, eh bien Jerry, nous pourrons finir émission ça sur cette note, sur cette note qui se veut optimiste parce que, bon, il est difficile pour optimistes d'un pays à Jodière mais avec la volonté il faut attiser cette flamme et moins que tu as la capacité de le faire. – C'est concernant la vie et c'est le combat. est plus important que la victoire. – Très bien. Donc, on a fini sous notre positif ça. Merci Jerry Tardieu. Merci d'être venu jusqu'à nous en présentiel Jean-Yves Di Gouniela sur le plateau de Metro News. Bonne fin de journée. À très bientôt. – C'est ton plaisir. Merci qu'on t'ait reçu. – Voilà, donc c'était monsieur Jerry Tardieu, ancien député de Pétionville et actuellement coordonnateur principal du mouvement en avant qui nous donnait son point de vue sur la situation actuelle et sur ce qu'on peut espérer demain. – Sous-titrage – Sous-titrage